Véronique Gallo, bonsoir, je me présente, moi c'est Anema, dans le jargon des banquiers, on pourrait dire que je suis une sorte de chèque sans provision, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un brin de muguet du 1er mai qu'on aurait offert à un chômeur qui du coup évidemment est fané dans son coin sans jamais se faire arroser. Ce qui est un peu dommage, bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus revu que même je suis physiquement indiffé de votre blondeur et de cette petite coupe de Playmobil, vous êtes du coup une sorte de mixa entre cette bonne vieille Angela Merkel et l'enversu de success de notre bonne Laurence Boccolini nationale. Et bien malgré ce cadeau vraiment empoisonné que vous a fait la vie, c'est quand même pas tout le jour qu'on rencontre une humoriste belge de talent qui après avoir passé des années dans l'enseignement a eu l'audace de faire une croix sur ses chances de toucher un jour une retraite en se lassant dans le One Woman Show. Puisqu'après avoir triomphé en 2007 à la Samaritaine, non pas le grand magasin parisien du même nom, mais la cave belge reconvertie en café-théâtre avec votre premier spectacle intitulé On ne vous l'avait pas dit, et bien fort de ce succès belgo-belge, vous vous tentez aujourd'hui avec beaucoup d'audace à une sorte d'invasion en territoire français, pourtant clairement xénophobe c'est ainsi, avec un seul enceinte intitulé, mais menu avec Robert R. Un spectacle dans lequel vous incarnez le personnage de Louise, comme on l'a dit, une standardiste célibataire qui bien cachée de moins de 40 ans, un fantasme contre toute attente sur ce vieillard de Robert Redford, d'un 76 ans au mois d'août, d'ombre à pute, et pourtant l'équivalent en version comestible, un ascendant géronto qui veut qu'une certaine manière nous rapproche. Je sais qu'à mon petit niveau, il y a un passé de nombreuses études chez mon pépé, qui comme vous, a toujours voué un culte sans limite à Robert Redford, et bien tout se fait, je peux vous dire que dès mon plus jeune âge, mon pépé m'a fait découvrir sa version à lui du film et au milieu commun, une rivière. Si vous voyez, c'est ce que je veux dire. Et en parlant des références cinématographiques, votre spectacle en est truffé, puisque de la pilote de Bridget Jones, en passant par les plucheurs à légumes de la route de Madison, ou encore la cruche d'eau de Meryl Streep, dans le film Out of Africa, et bien vous passez en revue les accessoires du 7e art, qui transcendent notre vision de l'amour, une approche aussi habitable que romantique du cinéma, qui malheureusement a toujours été étranger à mon père, qui a une société de CRS, a pourtant utilisé lui aussi plus d'un accessoire pour jouer les sons de musique du 7e art, avec mes petits amis ascendants, Art of Africa, si vous m'autorisez le jeu d'amour, et je me souviens notamment de cet après-midi de juillet 88, en pleine folie du film Le Grand Bleu. J'avais invité à la maison un certain Atman Zerbib, un petit vauzeur asthmatique, dont j'étais fort amoureuse. Une histoire d'amour qui malheureusement a bu la tasse, comme on dit, et cela se donne dans le sens propre du terme. Lorsque mon père a bâtement obligé ce pauvre Atman à jouer à la Jacques Mayol, en le menottant au fond de la piscine, un record d'apnée de huit minutes, qui malheureusement, pour la mémoire d'Atman notamment, n'a jamais été validé. Sous ces petites confidences, je vous abandonne, je fis le temps de ma chance de ce pas en Grèce, où le premier centre de détention pour clandestin vient d'ouvrir ses portes, donc c'est comme moi, la somme-papier de l'amour qui est en vous. La qu'un soit finalement, celui de finir enfin au trou, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve.